Déjà contestée par l'opposition congolaise, la nomination du nouveau premier ministre en RDC n'est pas aussi du goût de la communauté internationale. La MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a déclaré, je cite, « Il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord de paix du 31 décembre sous la facilitation de la SENCO. » Le représentant du secrétaire général des Nations Unies prend cependant note de la désignation du nouveau chef du gouvernement congolais. La représentation de l'Union européenne à Kinshasa, la capitale, a dénoncé une désignation qui a fait fi de l'esprit et de la lettre de l'accord du 31 décembre, conclue au forceps sous l'égide de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Dans une déclaration publiée dimanche à Kinshasa, la délégation de l'Union européenne a fait part de son inquiétude au regard de cette nomination qui, à ses yeux, manque de consensus. Devant ce qui s'apparente à un nouvel obstacle dans la sortie de crise en RDC, l'Union européenne appelle au respect de la résolution 2348 adoptée récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte demande à l'ensemble des acteurs impliqués dans la crise gongolaise l'application sans réserve de l'accord de la Sainte-Sylvestre. L'ancienne puissance colonisatrice est montée aussi au créneau. La Belgique, par la voix de son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a fait savoir qu'elle est préoccupée par le fait que les autorités de la transition ne disposent pas du large soutien nécessaire.